Allez, pour la prochaine étape, on va s'échouer sur une île au large de l'océan Indien. Ce n'est pas forcément la plus belle, mais elle renferme un trésor exceptionnel. Nicolas, comment s'appelle-t-elle et quel est son secret ? Bonjour d'abord. Bonjour. Alors effectivement, par rapport au reportage précédent, vous ne verrez pas d'eau cristalline, encore moins de cocotiers. L'île sur laquelle on vous emmène s'appelle Elefanta. Elle se trouve au large de Bombay, mais si vous êtes courageux et que je sais que vous l'êtes, vous pénétrez un petit peu au cœur de l'île, vous allez tomber sur des grottes à couper le souffle. C'est vraiment un spectacle fascinant. Il s'agit de grottes non pas naturelles, mais creusées et travaillées par l'homme. C'est un ensemble de grottes dédiées au dieu hindou Shiva. On y trouve des statues immenses qui datent certaines du 5e siècle. Et puis sur l'île Elefanta, il n'y a pas que des grottes. Il y a également trois villages dont aujourd'hui 100% des habitants travaillent comme guides ou en tout cas à l'accueil des visiteurs. Alors tout de suite, la visite guidée, elle est signée Héloïse Dayan et Thomas Donzel. C'est la porte de l'Inde, le point d'entrée pour Bombay. Et c'est par là que nous allons quitter le continent, prendre le large, naviguer une dizaine de kilomètres sur la mer d'Arabie. Simon est français, il vit ici depuis deux mois. Pour cette escapade, il a choisi une île hors du commun. Elle s'appelle Elefanta. C'est la première fois que je prends le bateau ici. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais ça a l'air sympa. On a besoin de quitter un petit peu le centre-ville de Bombay, c'est trop bruyant. Après 45 minutes de traversée, Elefanta se dessine. L'île n'est pas connue pour ses cocotiers ou ses plages de sable fin. Mais elle porte, cachée dans ses collines, l'un des joyaux de l'art indien. D'emblée, Simon croise ses premiers habitants, de petits singes qui narguent les touristes. Une photo pour la route, avant de s'émerveiller devant le réel trésor de l'île. Des grottes creusées par l'homme il y a près de 1500 ans. Des divinités indousculptées d'un bloc, directement dans la roche. Le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est notamment connu pour cette pièce de 7 mètres de haut. Trois visages du dieu Shiva. À droite, c'est le visage du dieu protecteur. Au milieu, celui du créateur. Et à gauche, celui du destructeur. Ce sont trois formes du dieu Shiva. En tout, il a fallu 120 ans pour sculpter toutes ces grottes. Ok. C'est hyper impressionnant quand on arrive là, on ne s'attend vraiment pas à voir ça. Un truc si grand dans une si petite île, avec si peu de monde, si peu d'habitants. Certaines statues ont souffert du temps. Les colons portugais en ont aussi endommagé une partie, lorsqu'ils ont débarqué ici en 1534. Mais l'ensemble conserve sa grâce et son raffinement. C'est très différent de tout ce que j'ai vu en Europe. On a vraiment le sentiment de remonter dans le temps, vers une civilisation très ancienne. Réaliser que ça a été sculpté il y a si longtemps, avec des outils basiques, c'est absolument incroyable. C'est très impressionnant. Ça vaut la peine de venir en bateau jusqu'ici. Le tourisme fait vivre les 1300 habitants de l'île, comme Chandra Kant, le guide de Simon. Sa famille habite ici depuis des générations, dans l'un des trois villages d'Elefanta. Les conditions de vie restent assez simples, même si elles se sont améliorées avec les années. Pour mon père, mon grand-père, c'était difficile ici, surtout pendant la période des pluies. Il n'y avait pas de nourriture, pas de culture et pas de touristes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas l'électricité. Alors moi, je prie Shiva et je lui dis, amène-nous l'électricité. Un vœu peut-être bientôt exaucé. Le gouvernement l'a en tout cas promis. Pour l'eau courante, il faudra encore attendre. Il n'y a pas non plus d'hôtel sur l'île. Alors le soir venu, les touristes doivent repartir. Elefanta reste une parenthèse avant de retrouver le tumulte de la ville. Dites-moi, Nicolas, il n'y a pas que sur Elefanta qu'on peut trouver ce genre de grotte. Moi, je me souviens en avoir vu et visité entre le Kno et Mumbai, je crois. Oui, absolument, vous avez raison. L'Inde est extrêmement connue pour ces grottes creusées par l'homme, dont les plus anciennes remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La plupart du temps, elles sont cachées dans les montagnes. Et à coup sûr, vous pourrez trouver à l'intérieur d'immenses statues, soit de Bouddha ou de divinités hindoues, extrêmement raffinées, extrêmement travaillées. Il y a à travers le pays plus de 1500 grottes du genre, dont 150 uniquement pour la région de Bombay. Et puis ces grottes, elles ont été creusées sur les chemins de voies commerciales, comme la célèbre route de la soie, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Et puis on imagine aussi que ces grottes, à une période, ont pu servir de monastère, de sorte de lieu de vie pour les moines. Pour en revenir aux îles, vous parliez des Maldives. C'est vrai qu'en Inde, il y a de quoi faire quand même. Oui, absolument. Si vous voulez maintenant parler de cocotiers et de sable blanc, nous avons ce qu'il vous faut ici en Inde. Vous allez à la pointe sud-ouest du pays, en direction des Maldives, justement. Et là, vous allez tomber sur un archipel qui s'appelle les Lakshadwip. Vous n'en avez certainement jamais entendu parler. J'ai eu l'occasion de m'y rendre. C'est un archipel de petites îles enchantresses. Cela ressemble aux Maldives, mais sans aucun touriste ou presque. Et la raison est la suivante. L'écosystème est extrêmement fragile. Ces îles sont menacées. Et donc, le gouvernement indien a décidé de prendre des mesures très strictes. Il n'y a que 20 visiteurs à la fois qui sont autorisés dans ces archipels. C'est très peu. Il n'y a pas d'hôtels, uniquement des tentes. Il n'y a pas de restaurants non plus. Des mesures très strictes. Mais il en va tout simplement de la survie de ces îles paradisiaques. On retient l'info. Merci Nicolas pour ce tuyau notamment. Et à très bientôt.